Salut ! Alors là je suis arrivé à Sapa au Vietnam. Sapa c'est un petit village qui a été construit au début du 20ème siècle par les français au Vietnam. Je suis dans la montagne et il y a pas mal d'ethnies qui vivent dans le coin de rizières en terrasse etc. Donc je vais essayer de faire un petit trek de quelques jours, il faut que je trouve un guide. Mais là on vient de me proposer d'aller voir des cascades. Je vais jeter un petit coup d'oeil, je vais essayer ça. Je me tiens au courant. Alors à 10 minutes de Sapa environ, au scooter, il y a des super cascades. C'est vachement joli, moi je pourrais passer mes journées à côté de cascades comme celle-ci. Aïe 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 ! Aïe 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 ! Un truc assez sympa à voir à Sapa c'est son petit marché. On peut trouver un truc de tout, à la fois de la nourriture, des petits objets, des baumes de massage, des herbes médicinales, des pipaos comme on dit. Et on peut aussi trouver des petites échoques où on peut directement manger pour pas cher du tout et c'est délicieux ! Allez, let's go ! Là j'aimerais galer avec des petites nouilles sautées aux légumes et aux œufs qu'on peut choisir. Parmi tous les organes bizarres qui sont sur la table. Parce qu'on a envie de manger. En l'occurrence il me contente d'œufs, j'ai pas trop envie d'œufs. Et lui là, c'est le poulet noir. C'est une spécialité de la région. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est un village mangue. Le tissu que vous voyez derrière moi, c'est du tissu qui est fait à la main à partir du chambre. Donc ils le tissent eux-mêmes. Ils teignent eux-mêmes aussi avec des plantes qui poussent dans la région. Et ensuite ils fabriquent tous leurs vêtements à la main. On peut les acheter bien sûr. Et là les plantes que vous voyez en contrebas, c'est de l'indigo. C'est avec ça qu'ils teignent leurs vêtements. Casse-croûte, il y a la casse-croûte ! Il y a ma maman qui a cru que j'allais lui prendre du lait. Moi aussi. Elle n'a pas la tête. C'est vrai qu'on est content d'être des êtres humains. Allez viens là mon cochon. Alors là mes petits amis, ce que je vais vous montrer, ce sont des cultures de rizières en terrasse. C'est typique dans la région. Voilà. Alors par contre le riz vient d'être coupé. Il est étendu encore dans les rizières. Après une première petite journée de marche à travers les rizières. C'est un endroit où je vais dormir cette nuit. Je vais essayer de vous montrer un petit peu l'intérieur. Mais le problème c'est que c'est assez sombre. Donc je ne sais pas ce que ça va donner. C'est une petite qui est en train de jouer avec un perso. Je vous montre. Je vous montre. Tout le monde s'active. Il y en a qui sont en train de faire à manger. Et moi je fais des vidéos. Voilà donc là c'est la cuisine. Ils sont en train de faire frire des patates. Et là, ils sont en train de faire frire du tofu. Voilà. Tout le monde prépare à manger. Vous voulez manger ? Ah bien sûr qu'on veut manger. Voilà. Et donc mon lit, il est là. C'est là que je vais dormir ce soir. J'ai sur le point de vous envoyer une nouvelle vidéo. Mais le patron de mon instale m'a invité à partager son repas qui est délicieux. Vous pouvez le voir ici. Et à partager son happy water. C'est une eau de vie faite à base de riz. Et on va traquer tous ensemble. Merci. Salut. À la vôtre. Ça tape un peu mais c'est délicieux. J'ai adoré ce village. Les gens sont tellement sympas, tellement souriants. La nature est incroyable. Mais malheureusement, toute bonne chose a une fin. Et j'ai dû partir. Et là, juste devant moi, je vois la baie d'Along. Mais vous ne le verrez pas maintenant. Je vous verrai dans ma prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 Voici Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501